notre rôle maintenant c'est de détecter notre lumière et en profiter au maximum et quand on a un plaisir ou un désir la porte s'ouvre encore plus grande. Vous comprenez c'est quoi la lumière? Lumière, amour, c'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime Romain c'est une paracha qui explique ça commence le tabernak et les sages disent que le tabernak c'est l'image de l'être entier ça veut dire que en effet on est constitué de cette façon parce qu'il y a un être céleste qui est constitué de cette façon et nous avons l'âme et après l'âme il y a encore de degrés de degrés de degrés de de lumière et ces lumières là se contractent on est dans un dans un yann dans un sujet qui dit taroum hei qu'est ce qu'on veut faire on veut faire deux choses taroum élève le hei c'est quoi le hei? le hei c'est la shekhina? c'est ça truma? taroum le hei c'est qui le hei? le hei c'est la femme la femme c'est le hei c'est le dernier hei les quittures alors on a la possibilité d'élever l'être rom et on a aussi tar tar c'est deux ma on a deux hommes on a toujours l'homme matière et l'homme céleste maintenant la question est comment on peut élever l'homme matière puisque la fin ce que nous on ressent par les cinq sens c'est la matière c'est ce qu'on vit c'est ce qu'on touche c'est ce qu'on ressent dans les cinq sens on vit leur matière alors qu'est ce qu'ils veulent qu'on fasse pourquoi TEROU MA élève les hommes quel homme je vais élever il ya un homme? non il ya l'homme terrestre ça s'appelle le nom céleste d'Akadosh Barucho qui est en tout Gematria ben le fils et il ya l'homme céleste qui est en Gematria MA homme comment je peux arriver à à élever cet homme qui est et l'homme matière et l'homme céleste, la seule façon est écrite ici. Mais être, mais être, c'est l'être émette. Pour s'élever dans la vie, il faut arriver au degré de émette. Et la vérité n'est pas la vérité, quand je suis confus, est-ce qu'il y a beaucoup de vérité, ou une vérité, ou seulement ma vérité. Et la vérité est que je dois vivre ma vérité, dans ce monde, qui est à la fois matière et à la fois céleste. Et après, chaque homme, ça veut dire qu'il dit comme ça. Mon cher Abbé, non, tu veux que les... je te dis que tu demandes au peuple d'Israël de donner un don pour qu'avec ce don, on crée le tabernacle. Mais il dit, il y a la condition, il y a un... maintenant c'est Chod et Shadar, on a le machatita shekel, tout le monde donne, machatita shekel. Riches ou pauvres, on donne la même chose, d'accord ? Mais ici, il dit non, pour construire un tabernacle, tu dois te donner toi-même. Tu dois te donner, tu dois t'investir. D'après la mesure que tu t'es investi dans le don, tu vas recevoir le résultat. Quand quelqu'un investit, il y a un extrait du Talmud qui s'appelle Kizushin, c'est l'extrait qui parle du mariage. Là-bas, on dit, Adam, Shemashki Abedavar, Mitaev Abedavar, il y a d'autres. Quand on investit sur une chose, cette chose nous est importante et on l'aime. On l'aime. C'est-à-dire que si un homme investit dans sa femme, il lui achète des habits, il lui achète des bijoux, il lui achète tout ce qu'il a besoin. Qu'est-ce qui se passe ? Comme il l'a investi, elle est aimée par lui. On a exactement le même système ici. C'est pour ça qu'il est écrit, Ich achere idvenu libo, tu crois et ton mati. Maintenant, c'est un peu contradictoire. Pourquoi ? Ich achere idvenu libo, Si tu nous dis à Kadosh Baruch Hu, donnez, donc on doit donner de soi-même. Mais si on te dit, donne, c'est comme on donne à un enfant l'argent, et on lui dit, va m'acheter un cadeau. Pourquoi j'ai besoin de cet argent ? Va toi-même, t'as acheté ton cadeau toi-même. Non. Et là, il y a la différence entre les êtres. Parce qu'on voit que dans le tabernacle, qui est le reflet de l'âme céleste, on voit que ce reflet-là a été fait par la volonté et par le cœur des gens. Donc, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit, Lève, Lève, le début de la Torah, c'est bête, la fin de la Torah, c'est la mettre. Quand on roule la Torah du début à la fin, on reçoit le mot Lève. Lève, en hébreu, cœur. Et là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu dit, Vous allez chercher la vérité. Comment vous allez vous élever ? Par la vérité, Kol Isha Cheri Devenu. C'est quoi Devenu ? La générosité, ça veut dire, il va donner. Libo, je veux voir quelle est ta générosité vis-à-vis de qui ? Vis-à-vis de toi-même. Parce que si une personne n'est pas prête de s'investir pour elle-même, à comment on va l'élever ? Quand une personne tout le temps donne à tout le monde, donne à tout le monde, et elle ne se donne rien à elle, comment on va faire ? Aujourd'hui, j'ai une dame, elle est venue me voir. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Je ne peux plus, je ne peux plus. Je touche le poux, je vois, ça va à une vitesse, et tendu, tendu, tout de suite. Je l'ai envoyé au docteur, tout de suite, je lui dis, madame, d'ici, chez le docteur. Il me dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je me sens mal. Je lui dis, vous êtes à la limite de force. Qui vous a permis de faire ça ? Ça, ça s'appelle Tu dois donner ce que ton cœur peut donner. Si une personne, malheureusement, elle n'a pas de quoi donner. Pourquoi ? Parce qu'elle s'investit totalement, il ne lui reste plus rien du tout. Vous connaissez les gens qui disent, j'ai tout donné, il me reste là. Comment il va te rester si tu as tout donné ? Il y a une façon de donner. La façon de donner, c'est quoi ? Que chaque fois que tu donnes, et ça, c'est écrit dans la Al-Kha, plus que le pauvre, plus que le riche a fait avec le pauvre, le pauvre, il a fait avec le riche. Pourquoi ? Parce que quand on a eu la chance de donner, de faire un don, maintenant c'est pour lui, c'est matinot laibyanin, mishlachmanot, on doit donner les uns et les autres, plus je donne, et plus je reçois de ce que j'ai donné. D'accord ? Si on fait une fête à quelqu'un, par exemple, il y a beaucoup chez les Français, ils font les bar mitzvahs. Il y a des gens qui investissent de l'argent, de l'argent, à la fin, 70 enfants font la bar mitzvahs avec les t'finés et tout. Pourquoi ils donnent l'argent ? Parce que quand ils viennent avec le bus et ils voient la bar mitzvahs et on leur fait la fête et il y a la chanson, qui se sent mieux ? Ceux qu'ils ont donné ou ceux qu'ils ont reçu ? Ceux qu'ils ont donné. Ceux qu'ils ont donné ? C'est pour ça que donner, c'est une sroute. Le Chame nous donne la santé, à donner, c'est un grand mérite. Mais le plus grand mérite de donner, c'est de donner soi-même. Se permettre de se donner soi-même ce qu'on a besoin. Et donc, quand on est tout le temps à donner aux autres et se manquer de soi-même, un jour, qu'est-ce qui se passe ? Ni nous, ni les autres vont profiter. Quand une personne s'épuise, elle va à l'hôpital, malheureusement, qui a besoin de tout ce qu'elle a donné pour arriver à l'hôpital ? Ni tu donnes, ni tu vas à l'hôpital. C'est pour ça que les sages disent, tu vas élever ta rôme, tu vas élever l'être humain. Comment tu vas l'élever ? Me-et. Me-et, c'est emet. Emet. Tu dois être emet. chaque être humain, chaque être humain, chaque être humain, qui va donner lui, chaque être humain, qui va donner, qu'est-ce qu'il va donner ? Libo. Il va donner son cœur. Son cœur à qui ? Il est écrit, tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Il y en a, ils disent, non, non, moi j'aime les gens, mais moi-même, je ne m'aime pas du couteau. Tu n'aimes pas les gens. Si tu ausserais t'aimer toi-même, et ça, les enfants indigos, les B'nai Hossef, ils ont un grand grand problème avec ça, qu'ils n'arrivent pas à s'aimer dans ce monde-là, se mettre en valeur d'eux-mêmes, et après, ils pleurent. Pourquoi les gens ne les mettent pas en valeur ? Comment tu veux faire si tu acceptes de nettoyer la maison de quelqu'un et te rabasser ? Pourquoi que lui, il ne monte pas sur ta tête ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu lui as donné la permission. C'est pour ça qu'Hakadosh Bokhoa dit, ceux qui veulent construire le tabernacle, ce ne sera pas une obligation. Et là, on rentre dans un domaine qui s'appelle, dans la science de l'âme, le libre arbitre. Qu'est-ce que c'est qu'un libre arbitre ? Ça veut dire que je peux faire mon choix sans que personne m'influence. Qu'est-ce que la différence entre un libre arbitre et une volonté ? Dans la volonté, on est dans la vitalité, dans la vitalité, dans le degré qui est de vie, et dans le degré de vie de vitalité, là-bas, nous avons un conflit entre quoi ? Nous avons le conflit entre les midotes, entre le caractère et entre les actions qu'on veut faire. Donc, je veux prendre quelque chose, interdit. Moi, je veux le prendre, mais c'est interdit. Je veux le prendre. Ça, c'est le conflit de quoi ? De l'animal. L'animal, c'est pour ça qu'il est écrit « Lothar somchorbedisho » quand le veau, il va dans le champ, ne l'arrête pas. Pourquoi ? Parce que pour lui, prendre la terre et relever la terre, ça lui fait, il est content, le veau. Donc, l'animal, le veau, le veau, Tu n'as pas le droit de l'arrêter, un veau, le veau. Et l'être humain, c'est exactement la même chose. L'être humain, pour qu'il puisse être en ampleur, en grandeur, en aide, tout ça, il est obligé de s'aimer lui-même. Comment il va s'aimer lui-même ? Comment je sais comment m'aimer ? Chaque chose que tu fais qui va t'élever à quel degré ? Degré de la guerre entre l'hémidote, entre mon caractère et mes actions et monter à la spiritualité qui est quoi ? La sagesse du côté droite, la sagesse du côté gauche du cerveau. Si je veux m'élever, je suis obligé de passer par le cœur. Pourquoi ? Parce que les envies sont dans le foie, les pensées sont dans le cerveau et entre eux, il y a quoi ? Il y a le cœur. C'est pour ça que les sages, très très anciens livres de Abraham Avin, on dit, il y en a un sage qui est dans les commentaires qui s'appelait Rahavad. Alors le Rahavad Akadosh, il dit que l'être humain est composé de trois trois l'échote, trois organes essentiels. On a le foie qui représente la vitalité, on a le cœur qui représente l'esprit et on a le cerveau qui représente la pensée. Maintenant, le cerveau, c'est le sang blanc, c'est comme l'oxygène, c'est de la lumière. Le foie, c'est le sang rouge, 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 matière, matière. Et maintenant, le cœur, qu'est-ce qu'il fait ? Il doit faire la synthèse des deux et envoyer au cœur, au corps entier. Après, il l'a envoyé au corps entier de la vie et il ramasse ce qui n'est pas bien. Il ramasse par les veines, il ramasse le CO2. Donc, ici, on voit que dans la paracha, il te dit ça veut dire que si ton cœur n'arrive pas à faire la synthèse entre tes pensées et tes envies, tu ne fais rien du tout dans ta vie. C'est pour ça que les gens sont bloqués, la plupart, au niveau du sentiment. D'accord ? Tout le monde est bloqué au niveau du cœur. Ils n'arrivent pas à monter du cœur au cerveau. Pourquoi ils n'arrivent pas à monter ? Parce qu'on ne permet pas aux gens de s'aimer eux-mêmes par leur identité. Chaque personne a son identité et chaque personne doit aimer son identité. Aimer son identité est obligé de passer par son physique. Une personne doit se regarder dans le miroir et se dire j'aime ce que je vois. Si tu n'aimes pas ce que tu vois, comment ? Ce n'est pas obligé. Je vais te dire pourquoi c'est obligé. Parce que si je n'aime pas ce que je vois je ne peux pas l'élever. Mais je m'éleve dans les actions ce n'est pas autre chose. Rabbanite Esmam el-Arab On doit aimer ce qu'on voit comme on est à ce moment-là. Parce que même si à ce moment je veux perdre 50 kilos ça ne veut pas dire que je vais les perdre. Alors à ce moment je ne m'aime pas. Et si je ne m'aime pas à ce moment-là alors comment je peux m'élever ? J'élève qui ? Il n'existe pas. La personne que je veux élever n'existe pas. Seulement si je l'aime elle est en existence. C'est pour ça il est écrit mais être émette ma vérité est quoi ? Ce que je suis maintenant. Et sachez que la chose la plus difficile aux gens au monde c'est quoi ? Vivre son présent sans se projeter dans le futur et sans amener le passé au présent. Non. Je suis qui je suis à ce moment-là de mon existence. c'est vrai que dans 5 minutes je vais vouloir être quelqu'un d'autre il n'y a pas de problème tu peux l'être mais à ce moment-là est-ce que tu aimes l'être que tu es ? Non. Moi je dis on peut s'aimer dans nos actions dans ce qu'on est mais pas forcément si je veux m'aimer en entier il est écrit par quoi ? Par l'entier. Je ne peux pas dire j'aime mes yeux je veux refaire mes oreilles c'est pas possible parce que si je n'aime pas mes oreilles j'aime seulement mes yeux je ne m'aime pas et quand je ne m'aime pas je suis fort ou faible ? Je suis faible. Est-ce qu'on peut élever une personne qui ne s'aime pas ? Essayer d'aider quelqu'un qui ne s'aime pas. Qu'est-ce qu'il va faire ? Vous allez élever un étage qu'est-ce qui va tomber ? Deux. Pourquoi tu tombes ? Parce que lui il n'est pas dans sa peau lui il n'est pas dans son confort comment tu veux l'aider ? Beaucoup dans la thérapie lumière on explique la thérapie lumière ce n'est pas d'emmener la personne à ce que toi tu veux qu'il soit à ce que lui il soit en confort de ce qu'il sera si une personne a un certain poids le milieu en haut ou en bas elle est bien avec ne touche pas vous savez qu'il y a des gens beaucoup qui ont fait par exemple ils ont arrêté la cigarette d'un coup tac ils sont morts il y a des gens ils ont perdu leur poids d'un coup ils font des trucs et tout ils perdent 40 kilos et hop ils perdent quoi aussi ? le sel ils perdent le sel ils ont des problèmes dans le cerveau ils ont des problèmes dans le cerveau ils rentrent dans le coma ah bravo maintenant tu pèses plus 100 kilos tu pèses 60 tu as un mannequin ? oui tu es en coma c'est bien c'est pour ça que la Torah dit moi je vais vous enseigner par le tabernak à travers le tabernak je vais vous enseigner la sagesse de l'élévation de l'être et cette sagesse là est obligée de passer par quoi ? par l'amour c'est pour ça qu'on dit tous les jours tu dois aimer la Kadosh Bochot comment tu dois aimer ? avec le maire avec le maire avec le maire tu dois aimer avec tes deux cœurs c'est pour ça il est écrit très là-bas il est le maire très ici il est le maire très quoi les deux cœurs ? tu as dans un côté du cœur un vent de démons dans l'autre côté du cœur tu as le vent d'un ange et tu dois les aimer les deux et comment on peut aimer un démon ? quand nous on donne l'éducation qui est l'éducation vraie et on explique aux gens il y a le démon des films et des horreurs qui a été inventé parce qu'on ne sait pas par qui et il y a le démon que c'est comme une pierre une plante un animal un démon un être humain qu'est-ce qu'il y a de... pourquoi quand tu aimes l'ange qu'est-ce qu'il y a des anges qu'est-ce qu'ils t'ont fait de bien ? tu les vois tu sais où ils sont ? non le démon tu vois tu sais dans ton cœur et si tu ne t'aimes pas qu'est-ce qu'il se passe ? tu te détruis pourquoi ? parce que tu cours toute la journée à poignarder qui ? toi-même donc une personne comme ça comment elle veut élever les choses ? comment c'est possible ? à Kadosh Baruch au début au début au début de la création il y a eu des étincelles divines qui sont tombées dans la matière c'est pour ça que la matière existe et à Kadosh Baruch il a envoyé le peuple l'âme d'Israël pour faire quoi ? pour élever les étincelles divines de la matière maintenant les gens ils te disent tu dois éviter la matière pourquoi ? alors pourquoi tu es venu sur terre ? si je dois éviter la matière ça veut dire que je ne peux pas faire mon rôle sur terre pourquoi j'évite la matière ? parce que je n'ai pas le droit d'aimer ce que je profite d'accord ? si on me permet de profiter par exemple d'une certaine boisson je profite et encore plus une forte raison qui dit quand tu veux bénir à Kadosh Baruch de la matière tu dois bénir seulement la matière que tu profites s'il y a une matière que tu ne profites pas tu n'as pas le droit de bénir donc ça veut dire que la bénédiction c'est quoi ? la bénédiction c'est l'amour de soi si maintenant j'ai reçu un jus et de l'eau qu'est-ce que je dois bénir ? le jus ou l'eau ? celui que je veux celui que je préfère celui qui me donne un goût mais si on aime les deux ? on ne peut jamais aimer les deux la même chose ça n'existe pas sauf si on a deux bouches donc on choisit la préférence exactement et la préférence c'est la preuve de mon existence c'est pour ça que pour que le tabernacle existe c'est obligé qu'il y ait des gens qui donnent avec l'amour si les gens ne donnent pas avec l'amour le tabernacle le tabernacle ne peut pas exister et c'est quoi le tabernacle ? c'est l'être humain vous savez que ce n'est pas un secret mais comment un enfant vit au monde ? avec un acte d'amour s'il n'y a pas de l'acte de l'amour le Zohar Akadosh dit que la femme elle a intérieurement un liquide qui ne permet pas d'un enfant d'être donc je suis né grâce à l'amour pourquoi la création a été dès le début par l'amour d'accord ? Hassan et Kouda Akad il a fait un point dans la création que ce point va représenter quoi ? l'amour du créateur du créateur oui à sa création mais si le créateur n'aime pas sa création est-ce que la création appartient au créateur ? non elle appartient à qui ? à celui qui l'aime c'est pour ça qu'on dit Hachem Echad il y a un créateur pourquoi un créateur ? parce que Echad en hébreu c'est 13 amour en hébreu c'est 13 alors il dit Vezot Atrouma et cela à qui on dit Vezot ? Vezot Atorah Asher Samoche Bufni Yisrael toujours quand on dit Vezot on a la liaison entre Vav et Zayn Vav c'est le sixième jour dans lequel l'homme a été créé Zayn c'est Homo Shabbat c'est le septième jour le Vav et le Zayn ça nous donne ensemble combien ? et six et sept ? 13 13 aïe 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 amour quel amour ? Aleph Ataf tu dois Vezot tu dois aimer Dieu A Azen 6 et 7 13 Aleph Ataf donc si tu n'aimes pas tout du début à la fin comment tu peux dire je suis proche d'Akadosh Barucho je je comment dire ? je sais je suis son servitant sur terre je veux lui faire plaisir comment tu peux dire tout ça si toi-même tu ne t'aimes pas du début à la fin on ne peut pas dire ça c'est pour ça que l'éducation doit changer on doit éduquer les êtres humains d'avoir l'amour propre d'eux-mêmes pourquoi ? parce qu'ils sont uniques sur terre et Akadosh Barucho est unique dans les cieux et c'est pour ça qu'il n'y a pas un qui ressemble à l'autre exactement la même chose toujours il n'y a rien de différence cette différence-là ça fait qu'on doit aimer ce qui est spécial en nous et plus on donne et plus on révèle ce qui est spécial en nous moins on donne qu'est-ce qu'on fait ? on fait des barrières entre qui ? entre nous et nous-mêmes plus on donne on baisse les barrières entre qui ? entre nous et nous-mêmes donc si quelqu'un veut connaître ses vrais sentiments il doit donner à qui il doit donner ? à la personne qui veut aimer toujours on pose la question qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour ta femme pour ton âme ? une fois je me rappelle j'étais jeune j'allais donner des cours et je me suis pris pour quelqu'un il donne des cours j'avais 24 et un jour je suis sorti de la maison sans dire au revoir à ma femme comme ça et toute la voix je me suis dit ah elle elle va donner des cours elle elle reste à la maison qu'est-ce qu'elle fait ? elle élève un enfant en deux et moi je crois pas c'est elle j'avais 23 ans 24 ans écoutez-moi le raf c'est un être humain écoutez et je suis arrivé un feu rouge et dans le feu rouge j'ai une petite voix comme ça qui rentrait dans ma tête qui m'a dit tu vois qu'est-ce que tu aurais fait si maintenant tu reçois un téléphone que ta femme elle est en urgence qu'est-ce que tu fais ? quelle était ma réponse ? demi-tour hein ? demi-tour tout ? demi-tour tout ? bien sûr demi-tour mais quel tour ? j'ai fait demi-tour et je suis parti je suis monté dans l'escalier je lui ai dit envoie et je suis retourné non je t'aime pas envoie bien sûr après quand j'ai évolué avant c'était shalom alors on faisait à nuire pourquoi j'ai pensé comme ça ? je me suis dit si on vraiment on aime quelqu'un pourquoi c'est la première personne qu'on ignore c'est la personne qu'on aime ? c'est une indication complètement tordue au contraire la personne que j'aime c'est la personne que je dois lui donner le maximum d'affection mais qu'est-ce qui se passe dans le monde moderne ? tout le temps on nous dit t'aimes pas assez t'aimes pas assez t'aimes pas ça aime autre chose aime encore manger on t'a fait un nouveau goût on t'a fait une nouvelle couleur on t'a fait un nouveau truc tout le temps on nous prend de quoi ? du temps qu'on doit investir à aimer qui ? nous-mêmes c'est quoi sa femme ? c'est lui-même c'est quoi ses enfants ? c'est lui-même ça veut dire qu'on doit s'aimer soi-même c'est quoi s'aimer soi-même ? le masculin et le féminin en entier quand on aime le masculin et le féminin en entier qu'est-ce qu'on a la première chose qu'on fait dans le tabernak ? il lui a dit il fait l'arche sacré qu'est-ce qu'il y avait sur l'arche sacré ? il y avait deux anges qu'ils avaient des ailes et ils étaient nus nus et quand il y avait la chrina qui parlait ils fermaient les ailes comme ça et ils étaient ensemble quand ils étaient ensemble on entendait la chrina mon cher Abbé quand ils étaient séparés il n'y avait pas la chrina alors nous aussi c'est la même chose quand on est unis par l'amour on peut entendre taroum élève-toi mais quand on est séparé de l'amour qu'est-ce qu'on entend ? tout le temps se dégrader tu n'es pas bien les rites critiques les jugements les remarques comment on veut construire un être humain qui soit fort qui soit comme on lui dit qu'il doit être et tout le temps on le sépare de lui-même c'est possible ? c'est pas possible c'est pour ça que la plupart des maladies pas la plupart des maladies 100% des maladies c'est un atome qui a fait quoi ? qui s'est détaché de tous les autres atomes le premier se détache le deuxième le deuxième le troisième le troisième le troisième jusqu'à quel moment on a vraiment mal est-ce que la douleur a commencé maintenant à ce moment-là ? non ça fait bien longtemps qu'elle a commencé alors comment on peut guérir une personne comme il est écrit ici Zot Vezot Vezot Vav Vezayn c'est 6 et 7 13 amours du début à la fin je t'aime comme tu es et Akadosh Bokhoa dit vous savez c'est qui les gens qui vont créer l'endroit que je vais faire descendre le feu cesse dessus et je vais prendre les sacrifices de la terre vers les cieux qui seront ces gens-là ? seulement les gens qui aiment le Réa Kadoch explique dans un livre il explique c'est quoi la différence entre les Bnei Yosef et Bnei Yehuda lui il les appelle Bnei Binyamin il dit que la différence c'est que quand Yaakov est venu sur le puits voir Achel il est écrit il a eu l'amour et Léa qu'est-ce qu'elle dit j'espère que mon mari va moins me détester s'il est ton mari et s'il emmène des enfants pourquoi tu dis qu'il te déteste ? alors qui était l'enfant le plus fort des douze tribus ? qui ? Yosef ? pourquoi ? parce que Yosef est né de l'amour et nous on doit savoir si on a autour de nous des gens qu'on veut construire avec eux des choses qu'on veut s'élever avec eux qu'on veut évoluer avec eux on est obligé de prendre des gens qui sont quoi ? qui sont fidèles par l'amour mais si on prend des gens avec nous qui ne sont pas liés à l'amour au projet qu'on fait ils ne vont pas aller jusqu'au bout d'accord ? alors il dit ici que vous devez prendre deux qu'est-ce qu'on prend ? Zahab Loh Kesef l'argent et les rochettes c'est quoi les rochettes ? c'est le cuivre non ? le cuivre après il dit V'trellet c'est le bleu V'argaman c'est la couleur du vin V'tola tchanim V'cheche V'ezim V'orot et le yud et le hei c'est quoi c'est les deux premières lettres du nom divin de quatre lettres alors il dit si vous voulez atteindre la lumière du divin qui est le yud et le hei qu'est ce que vous devez faire vous devez vous investir dans la matière si une personne vous dit moi je suis connecté au divin mais il n'est pas connecté à la matière il n'est pas connecté au divin ça c'est un des plus grands secrets qui 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 choque quand on étudie la vraie cabala ou quand on étudie la cabala fausse la cabala fausse dit aux gens sépare toi soin moine écarte toi de la matière n'utilise pas de rendre ce qu'on dit ne ne soit pas en matière pourquoi c'est faux parce que moins j'utilise la moitié moins j'arrive à la montée rond j'ai monté moins quelqu'un il boit un litre d'eau et quelqu'un il boit un verre d'eau celui qui a bu un litre d'eau il a fait élever un litre de lumière celui qui a vu juste il a bu juste un verre d'eau il a élevé juste un verre de lumière alors quand on dit à une personne tu dois t'investir dans l'amour c'est l'amour de quoi de la matière maintenant il faut faire attention il ya l'amour de la matière qui est le désir qui est la tava que la matière devient me possède à moi et je deviens soumis à la matière ça ça s'appelle pas l'amour ça ça s'appelle le désir et il ya l'amour de la matière que oui je profite de la matière mais comment je profite que la matière comme je l'ai élevée elle m'a élevé moi même vers le divin d'accord donc plus je vais profiter de la matière et plus moi je vais monter vers le divin ça c'est le bon cheminement plus je vais profiter de la matière et moins je vais être connecté au divin mauvais cheminement alors dans toutes dans tous les escaliers de notre vie il ya toujours le côté élevé vers la lumière et le côté bas vers l'obscurité et là quand kadosh buchoudi à mon cher abbé non il était dans les cieux quand parasha tomba mon cher abbé non est dans les cieux il n'est pas en bas sur terre il lui dit tu veux les élever vers les cieux tu dis oui mon cher abbé non qu'est ce qu'il a dit moi je veux élever le peuple esclave que j'ai fait sortir je veux l'élever vers les cieux je veux que ces gens là soient de plus en plus grand de plus en plus kadosh oui spirituel mais quel est le cheminement du spirituel la matière et quand on étudie les livres de kabbalah quand on étudie les livres de chassidout bachem tova kadosh non millimelech tous 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 ils disent la même chose tu vas trouver le divin dans la matière et le premier livre d'abraham avinu c'est le premier livre de kabbalah ou de judaïsme qui existe c'est de date depuis abraham avinu là bas il te dit c'est séparitira là bas il t'explique plus tu vas comprendre la matière et plus tu vas te connecter au divin pourquoi parce que la matière c'est le reflet de la lumière du divin donc la parasha de truma cette parasha qu'on est là maintenant c'est une parasha qui doit nous enseigner comment s'élever et l'enseignement de s'élever c'est l'enseignement de profiter de la matière et non pas que la matière profite de nous quand est-ce que les démons chasse les shalom prennent le dessus quand la matière nous use et on devient escra mais quand est-ce que nous les anges prennent le dessus donc nous on profite de la matière de rendre mon ange alors c'est pour ça que baruch hachem il y a un grand festin la nuit grand grand festin de du vin serouda toute la musique pour faire quoi on nous dit tu vas arriver à un stade de t'élever tellement fort que même le vin que tu as bu ne te fera pas du mal mais tu peux aussi boire du vin et ne pas t'élever et le vin peut te faire du mal il peut te rendre te rabaisser quand est-ce que tu sais que tu as bien profité le vin quand tu as donné si avant de faire le festin tu vas et tu t'épuise et tu vas donner à ton prochain et tu vas donner au pauvre tout ça après quand tu vas t'asseoir boire le vin le vin peut faire aucun de mal mais si tu t'es assis boire le vin et tu dis à quand je vais me réveiller du festin je vais aller donner au pauvre non ça c'est le vin qui te possède à toi c'est pour ça que baruch hachem toujours à côté de pourrim on a troma tetzavev à laquelle ce sont des parchiottes qui expliquent comment élever l'être humain par le don l'être humain s'élève par le don et comment on sait combien tu t'élèves d'après la quantité de ce que tu donnes si tu donnes un peu un peu un peu ça veut dire que toi et ton fruit vous êtes tout petit mais si tu donnes baruch hachem beaucoup ça veut dire que tu as la force de donner beaucoup c'est ce que je viens de dire sauf que les gens n'ont pas le droit de donner un point que eux-mêmes vont avoir besoin de recevoir ça on n'a pas le droit de faire mais quand on donne on épluche le fruit bientôt il y a Pesach après pourrim c'est quoi Pesach ? il n'y a plus Hametz c'est quoi le Hametz ? le Hametz c'est tout ce qui nous écartait tout ce qui était l'écart c'est l'écart entre quoi ? entre nous et entre le divin quand est-ce qu'on a commencé à éplucher les câbles ? pourrim comment on l'a épluché ? festin quel festin ? festin après que j'ai donné et c'est pour ça qu'après vient Pesach on a donné, fait le festin et quand est-ce qu'on donne ? avant Pesach on donne pour les pauvres qu'ils aient les galettes qu'ils aient le vin maintenant il faut donner beaucoup et après on s'assoit la nuit de Pesach qu'est-ce qu'on reçoit la nuit de Pesach ? la grande lumière du Keter mais pour recevoir la lumière du Keter il fallait Adar vous savez c'est quoi Adar ? Aleph Aleph c'est lui Alufoche l'Olam Dar c'est quoi Adar en Arameen ? Habit Aleph Dar maintenant lui il habite avec nous c'est pour ça qu'on dit il faut augmenter la Simcha Mishenichas Adar marbim be Simcha comme le roi est venu habiter avec nous nous on doit montrer plus de joie alors il est parmi nous alors maintenant ? bien sûr il est avec nous à Adar il est aussi avec nous à il est avec nous tout le temps Elul aussi Elul aussi ça commence aussi Aleph 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 Lul et ça veut dire que quand il est avec nous on doit être plus joyeux quand quelqu'un il est dans le royaume du roi un roi quand il fait un je ne sais pas quoi un mariage est-ce qu'il y a quelqu'un qui va dire j'ai pas un verre d'eau j'ai pas un verre de vin ou j'ai pas une pomme ça n'existe pas pourquoi ? parce que le roi est dans l'abondance comme lui c'est pour ça être théoromatique vous allez donner ce que moi je vous donne à votre nom n'ayez pas peur vous savez il y a des gens ils ont peur de donner pourquoi ? qu'est-ce que je vais avoir demain ? qu'est-ce que je vais avoir dans un mois ? c'est à toi et si quelqu'un garde 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 et bitcoin tombe de 10 000 à 3 000 qu'est-ce que tu peux faire ? c'est même plus de la monnaie ça devient du virtuel ici on parle de la vraie monnaie quelle monnaie ? Zahav Kesef Nechoshet Zahav c'est la rigueur Kesef c'est la miséricorde et Nechoshet c'est le juste milieu alors qu'à Kadosh Baruch Hu nous donne la force et la joie et la chance et la santé et tout ce qu'on désire et les matanas oui bien sûr qu'il nous donne tous les matanas toutes les bonnes matanotes et qu'on réussisse nous-mêmes en avoir pris plaisir de recevoir avoir le plaisir de donner en ça Baruch Adonai le Olam Amen Baruch Adonai le Olam Amen le Olamain le Olamain aray le Olamain aray le Olamain aray le Olamain sef Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501